bonjour à toutes et à tous c'est alex donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo là merci à tous pour vos commentaires les abonnés les questions en plus je vois qu'il ya des questions qui sont qui sont très bien posé c'est ça fait super plaisir les mecs qui sont ils sont câblés ils savent de quoi demander et on n'est pas sur des questions un peu flou un peu naze donc non c'est vraiment sympa donc comme on me l'a demandé on m'a demandé souvent comment se passer vraiment le métier de la restauration sur le bateau donc je vais revenir dessus c'est vrai que j'ai peut-être été un peu flou la dernière fois mais bon c'est pas évident parce qu'il ya tellement de choses à dire donc le métier de la restauration sur un bateau donc la spécialité j'école donc elle se divise en trois branches les commis aux vivres donc ceux qui gèrent le stock alimentaire pour les ravitaillements etc qui font la comptabilité qui respecte le budget journalier mensuel et annuel donc voilà donc ça en général le commis aux vivres c'est un gradé c'est quelqu'un qui a déjà à 15 17 ans de marine parce que ben voilà c'est quelqu'un qui connaît et puis bon on parle tout de même du côté financier donc faut pas faire le con commis aux vivres après ben forcément il est il a des adjoints et des petits jeunes pour pour lui filer la main il ya les maîtres d'hôtel motel donc en général ils sont trois quatre par par carré parce que forcément il ya le carré des équipages il ya le carré des officiers mariniers des officiers mariniers supérieurs subalternes et l'état majeur donc l'état majeur c'est tout ce qui est commandement qui a vraiment un mètre d'hôtel désigné pour lui etc donc le maître d'hôtel sa journée elle est simple enfin simple tout est relatif mais non c'est rien de très compliqué le matin il commence il est 6 heures il met en place ses petits déjeuners donc les petits déjeuners de façon à ce que les mecs quand ils se lèvent avant l'appel ils prennent un petit déj parce qu'un sac vide ça tient pas debout et du coup du coup voilà donc il prépare son petit déj de 6 heures à 8h30 à 8h30 on fait l'appel à l'issue de l'appel terminer les petits déjeuners tout le monde se met au travail chacun fait son truc et voilà de là le maître d'hôtel il va préparer son carré pour le repas du midi donc son carré son messe il va préparer son réfectoire pour le midi donc premier service 11 heures au midi ça dépend aussi de l'activité donc il prépare son carré une fois que le carré est clair il envoie les repas aux mecs qui viennent manger donc bah il y a de la vaisselle enfin voilà ce service de restauration donc on est typique dans un restaurant sauf qu'il est sur l'eau quoi donc voilà en général une bonne entente il y a de l'entraide donc c'est cool des fois si les mecs qui sont un peu dans le jus les cuisiniers viennent filer la main et vice versa le maître d'hôtel des fois il vient filer la main en cuisine etc il peut également faire des améliorations de carré donc des soirées à thème donc même l'après-midi faire des goûters des crêpes des gâteaux voilà il monopolise la cuisine il fait son truc donc donc c'est assez cool parce que ça permet de s'exprimer de s'exprimer et puis bah quand on vient d'arriver qu'on est maître d'hôtel qu'on a envie de basculer en cuisine forcément il faut montrer qu'on en veut il faut montrer qu'on a envie qu'on a du savoir faire mais voilà donc voilà l'après-midi j'arrête plus ou moins son truc il fait sa petite pause parce qu'il a commencé tout de même à 6 heures il fait son petit truc il peut faire des améliorations comme j'expliquais pour les soirées à thème il va aller voir le commis au vip donc celui-là qui gère les stocks il va voir avec lui ce qu'il peut lui proposer ce qu'il a en stock ce qui est possible de faire et après bah c'est à lui que revient toute la mise en place du truc quoi donc s'il veut faire ce soirée pizza il peut faire ses pizzas ou il va avec les cuisiniers s'ils ont un peu de temps est-ce qu'on peut lui avancer le travail etc c'est vraiment un travail d'équipe voilà une fois que l'après-midi est fait bon bah en l'occurrence il y a eu aussi un peu d'activité une mise à l'eau d'un zodiac ou autre j'en passe et des meilleures après on est plus dans le secret donc je vais pas non plus rentrer dans les détails de la mission mais je prends vraiment les gros points une fois que l'après-midi il a fini son taf bah il attend le service du soir c'est bête mais le mec il mange aussi le soir donc il remet en place son carré et puis bah les mecs viennent manger ainsi de suite et une fois que tout est fini bah il peut aller se coucher donc en résumé un mètre d'hôtel le matin il commence il est 6 heures pour ses petits dej jusqu'à 8h30 à 8h30 va mettre en place son carré pour le midi jusqu'à 14h ça va durer à 14h il a sa petite pause après il gère son taf si le mec il est pro qu'il est carré béton il n'y a pas de souci on le fera pas chier il gère son travail il gère son travail c'est lui qui gère son temps en général il va reprendre vers 16h 16h30 enfin moi je parle de mon cas parce que moi j'ai été maître d'hôtel sur les bateaux avant de basculer en cuisine puisque comme j'expliquais la cuisine revient souvent au mec qu'on veut le plus et qui est le plus professionnel de son équipe donc moi j'étais maître d'hôtel je marchais comme ça je faisais 6h 14h après je reprenais à 16h et je finissais il était 21h 22h 22h parce que des fois ça tire un petit peu il suffit que les mecs ils ont une activité un peu un peu rude c'est difficile de faire manger tout le monde en même temps à la même heure il ya des mecs qui sont encore occupés ils ont du taf etc et ces mecs à mine de rien on est là pour leur préparer à manger donc si tout de suite on se les met à dos en disant non mec tu es arrivé à la bourre tu manges pas tu fais chier t'es tout en retard non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça sur un bateau on est tous à la même enseigne tous dans la même galère du coup voilà notre table c'est de donner à manger il n'y a pas de t'arriver en retard etc non tout le monde doit manger un sac vide ça tient pas debout donc voilà et puis une fois qu'il a fini sa soirée il va se coucher et puis bah le lendemain c'est reparti pour un tour juste pour revenir tout ce qui est repas à thème donc les soirées à pizza à karaoké jeux de société etc ça se fera beaucoup les veilles d'arrivée en escale parce que c'est vrai qu'en général pendant la mission c'est assez c'est assez intense donc on n'a pas trop le temps de s'amuser et les mecs ils veulent c'est du repos parce que mine de rien la mer ça use il n'y a qu'à voir ma gueule j'ai pas un coup de yeux donc du coup du coup voilà donc les veilles d'arrivée en escale on se lâche un petit peu quand je dis se lâcher c'est pas non plus prendre des cuites et faire l'apéro de toute façon c'est vachement limité sur un bateau et très surveillé donc non se lâcher c'est prendre du bon temps faire une petite soirée pizza des jeux de société karaoké profiter un petit peu donc voilà après il ya le métier commis au vif donc tout ce qui est gestion des stocks donc là ça va être tout ce qui est approvisionner le bateau avant de partir en mission donc faire le plein de vivre de nourriture que ce soit en frais en sec en conserve etc tout ce qui est respect du budget journalier mensuel annuel puisque forcément il ya des comptes à rendre on a un budget qu'il faut pas dépasser pareil quand on arrive en escale vous imaginez bien que quand on a fait deux trois quatre semaines de transit avant d'arriver dans un pays étranger forcément que le stock de nourriture de vivre bah il a pris une claque il a pris une claque donc souvent on fait des escales enfin souvent de moins en moins mais on fait quand même des escales pas seulement pour faire reposer le personnel ou profiter le personnel mais avant tout parce que la priorité c'est la mission avant tout c'est pour les ravitaillements on ravitaille le bateau donc ça c'est du rôle du commis au vif ça veut dire qu'il va passer commande il va remplir ses stocks pour de façon à pouvoir repartir après l'escale sur une mission et avoir du stock en vivant donc c'est un gros job parce que forcément quand on se fait livrer de la nourriture pour 200 sur une période de trois semaines faut de la nourriture donc c'est une grosse corvée c'est une grosse corvée mais tout le monde met la main à la pâte t'es pas tout seul à ravitailler tes bateaux enfin ton bateau pardon tu vas pas à carrefour avec ton caddie et voilà tu te fais livrer et là tout le monde met la main à la pâte c'est des grosses chaînes humaines et ça débite ça débite et de toute façon le bateau n'est pas libre d'escale tant que le bateau n'est pas clair et en l'occurrence la nourriture ça fait partie de d'une priorité je dirais ouais une priorité donc du coup tant que c'est pas fini les mecs sortiront pas en escale donc je peux vous dire qu'en général quand il y a une corvée les mecs ils y vont parce qu'ils ont qu'une envie c'est d'aller souffler en ville et de profiter visiter ou autre donc voilà donc ça c'est pour le côté commis au vif donc c'est un sacré métier aussi parce que mine de rien il faut savoir gérer son stock préparer les menus en fonction du stock et aussi en fonction des dates de péremption donc des dlc ou des dluo parce que forcément si on a prévu je sais pas j'ai une bêtise mais une blanquette de veau dans une semaine mais qu'on se rend compte que la viande est bonne jusqu'à dans trois jours il va falloir se retourner se réadapter mettre la blanquette de veau avant et basculer sur autre chose plus tard etc tout en respectant le le côté diététique ça veut dire qu'on va pas mettre une blanquette de veau au riz puis le soir on va mettre un bourguignon pâte non ça marche pas comme ça il ya on est surveillé par des médecins et du coup le faut vraiment gérer ses menus son budget etc donc ça c'est un sacré métier à savoir que le matin le commis au vif se lève en même temps que les maîtres d'hôtel et les cuisiniers de façon à ce que s'il ya des demandes des besoins que ce soit ouvert et qu'on puisse accéder au stock s'il y a besoin donc voilà en l'occurrence en général pardon les les commis au vif font les mêmes horaires que les cuisiniers et les serveurs donc voilà donc ça c'est pour le côté commis je pense avoir fait le tour après je peux vous rentrer dans les détails de la comptabilité tout moi j'ai été j'ai été commis au vif j'ai été maître d'hôtel et j'ai été cuisinier et je suis encore cuisinier donc du coup le côté compta vous aurez le temps de voir ça et puis je pense pas que c'est trop d'importance on parle vraiment du métier les horaires etc ensuite donc le côté cuisine mon domaine le côté cuisine alors le côté cuisine c'est pareil on commence le matin et les six heures six heures et demie on va énormément travailler le matin de façon à prendre un maximum d'avance donc le matin on arrive on tape dedans on croche quand on arrive nous le boulanger la fini parce que le boulanger a fini toute la nuit des fois il a un peu de temps il nous file la main vite fait le matin pour mettre la boue pour lancer la boutique quoi mais pour mettre la cuisine en branle mais après il va se coucher parce qu'il a bossé de je sais pas de minuit à 7h du matin donc forcément il va se reposer mais le matin ouais les cuisiniers commencent il est six heures six heures et demie on croche dedans direct parce qu'il y a pas mine de rien le service d'oseur qui arrive et on a quatre cinq heures pour préparer à manger pour 200 personnes bon ça se fait ça se fait mais c'est quand même du taf parce qu'il faut pas voir que le côté cuisine à côté il y a quand même des rôles à nez que ça veut dire je peux très bien être appelé pour je sais pas pour un exercice pour une réunion d'information un briefing ou autre donc faut quand même faut quand même crochet dedans et on essaie toujours travailler avec une journée ou deux d'avance dans la mesure du possible de façon à ce que si une activité qui était pas pris enfin qui était pas prévu et que ça nous tombe dessus on dise pas merde j'ai pas le temps de préparer ma nourriture comment on va faire pour ce soir on travaille toujours avec un coup d'avance toujours avec un coup d'avance et c'est jamais trop c'est jamais trop donc voilà donc le cuisinier commence à 6 heures jusqu'à 14 heures pareil une fois que le service est fini il prend sa petite pause et puis ben il revient à 16 heures sauf si ben il a pas assez bossé le matin enfin sauf si ils ont pas assez bossé le matin on revient un peu plus tôt de façon à pouvoir reprendre notre avance et satisfaire le personnel voilà donc ça c'est le côté cuisine je pense avoir fait le tour après comment ça se passe en cuisine ça se passe bien il ya une bonne équipe il ya de l'entraide heureusement d'ailleurs après ben forcément il faut aussi faire avec les moyens du bord ça veut dire que le stock des fois le stock nous permet pas de faire des repas de chez bocuse mais on essaie toujours de d'améliorer les petites choses et en général ça passe plutôt bien enfin moi personnellement j'ai jamais eu de plainte au retour en me disant ouais putain c'était de la merde qu'on a bouffé quoi heureusement d'ailleurs parce que j'estime que je me donne un maximum dans mon travail donc que le mec me disent qu'il n'aime pas ok y'a pas de soucis mais qui me disent que c'était de la merde en général ça passe moyen quoi voilà voilà donc j'ai parlé du maître d'hôtel j'ai parlé des commis aux vives j'ai parlé de la cuisine voilà je pense avoir fait le tour au niveau des horaires en résumé pour le secteur restauration on commence le matin et les 6 heures jusqu'à 14 heures et on reprend à 16 heures jusqu'à 21 heures en règle générale voilà voilà après pour les escales forcément il n'y a pas tout le bateau qui se bat en escale donc il faut toujours une fraction de service à bord dont je tairais le nombre de cette fraction de service puisque je pense je sais pas mais ça doit relever du secret donc voilà il y a toujours du personnel qui reste à bord et puis bah le lendemain c'est d'autres qui viennent les autres peuvent partir en escale etc donc forcément ces mecs là qui restent à bord n'ont pas le choix d'être bloqués faut qu'ils mangent aussi donc c'est pour ça qu'en escale il y a toujours un cuisinier qui reste de service il fait pas que cuisinier de service il a des rôles annexes tout ce qui est sécurité mais il va être présent pour assurer le service restauration des mecs qui sont restés bloqués donc voilà donc là en l'occurrence c'est un peu plus chaud parce qu'il ya du personnel qui mange et on est tout seul parce qu'on va pas bloquer trois quatre cinq cuisiniers juste pour des mecs qui mangent à bord non c'est à tour de rôle donc faut crocher un petit peu dedans une fois de plus on croche le matin de façon à être plus tranquille l'après midi et pouvoir je sais pas envoyer des mets prendre des nouvelles de la famille ou autre parce qu'on est hacké donc on a un peu de réseau donc on en profite mais attention facture je parle en connaissance de cause donc voilà et puis il ya un avantage aussi quand on est service restauration notamment pour les cuisiniers et le commis au vif donc celui qui gère le stock c'est que quand on est en escale on peut trouver aussi des produits locaux donc ça c'est ça c'est intéressant de pouvoir cuisiner avec des produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver en france en métropole donc du coup ça peut être pas mal et puis aussi découvrir des recettes moi je sais que j'aimais bien dans certains pays partir un petit peu en vadrouille avec mon avec mon gradé pour ravitailler le bateau voir un petit peu sur les marchés ce qu'on pouvait trouver comme nourriture ce qui pourrait changer et voilà quoi bon voilà je pense avoir fait le tour au niveau restauration je ferai une prochaine vidéo parce que vous me l'avez demandé aussi sur tout ce qui est cérémonie comment se passe la vie à bord alors la vie à bord en général je vais faire une vidéo pas sur c'est pas sur le côté restauration mais vraiment en règle générale sur sur la vie à bord d'un marrant d'un militaire marrant et du coup voilà j'espère j'essaierai pardon de pousser un petit peu le truc et de vous expliquer plus ou moins une journée type sans rentrer dans les détails parce que je sais pas mais je pense que je peux pas me le permettre et puis il y a des choses qui ont pas lieu de savoir et puis si vous avez envie de connaître la suite c'est simple vous allez en sirfa vous vous engagez donc voilà j'espère avoir été clair avoir répondu aux attentes et aux questions de certains de certaines personnes et puis une fois de plus si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser je répondrai avec grand plaisir dans la mesure du possible et puis bas surtout abonnez vous 1 parce que plus vous abonnez plus j'ai de questions donc donc c'est cool quoi voilà voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021